Bonjour et bienvenue dans le MOOC gestion de projet. L'objectif de cette vidéo d'une vingtaine de minutes est de vous présenter l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer. Tout d'abord, un détail technique pour bien lire toutes les vidéos. Deux choses sont à faire. La première, c'est d'utiliser le mode haute définition et la seconde, c'est de mettre la vidéo en plein écran. Je vais vous montrer rapidement comment cela fonctionne. Ici, vous avez le choix de résolution de la vidéo, donc choisissez le meilleur mode disponible et là, le plein écran. Regarder une vidéo en haute définition demande parfois une bonne connexion internet. Si ce n'est pas votre cas ou si vous souhaitez tout simplement regarder les cours en voyageant, et bien vous pouvez télécharger toutes les vidéos. Je vous montrerai plus tard comment faire. Quelles sont les questions que nous allons traiter ensemble ? Eh bien, par exemple, combien de personnes sont en train de suivre ce cours en même temps que vous ? D'où viennent les apprenants ? Je vous parlerai également des trois certificats, depuis le certificat classique, le plus simple, jusqu'au certificat par équipe, en passant par le certificat avancé. Et puis, globalement, la question que nous allons traiter est comment étudier, comment s'organiser pour réussir ce cours ? Je vais vous faire une présentation en trois parties. Dans la première, je vous proposerai un point sur la situation actuelle et quelques conseils sur ce qu'il faut faire lorsque vous vous connectez à la plateforme. Dans la deuxième, je vous montrerai les trois certificats, en essayant de les décrire avec précision. Et puis, finalement, nous regarderons ensemble la plateforme UNO et les différentes ressources qui sont à votre disposition, par exemple les réseaux sociaux. A propos de ce MOOC, que faut-il savoir ? C'est sans doute le premier MOOC que vous suivez. Alors, le premier intérêt d'un MOOC, outre le fait que son accès est gratuit, c'est que les horaires de travail sont libres et que vous pouvez étudier à partir de chez vous si vous le souhaitez. L'autre avantage des MOOC, c'est comme il y a un grand nombre d'étudiants inscrits, vous pouvez trouver pratiquement en continu d'autres personnes pour répondre à vos questions, pour partager vos prises de notes. Cela peut se faire sur la plateforme du MOOC ou après le MOOC en utilisant les réseaux sociaux. Notre cours est donc totalement ouvert. Actuellement, nous sommes dimanche 15 septembre et il y a environ 6200 personnes inscrites. Ces personnes peuvent être des professionnels en activité, des chercheurs d'emploi ou également des étudiants, par exemple. Ils viennent du monde entier, voici une carte qui peut donner une idée des participants. Donc vous voyez ici bien sûr la France, mais aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et globalement toute la francophonie. Avant de commencer, une chose est très importante, je vais donc vous décrire comment le faire. Il s'agit de bien remplir votre profil. Alors à quoi cela sert-il d'avoir un profil complet et exact ? Et bien tout simplement, lorsque le certificat de réussite vous sera décerné, ce sera le nom et le prénom que nous utiliserons. Alors, regardons comment cela fonctionne. Quand vous êtes sur la plateforme de cours, vous avez ici accès au menu paramètres. Et donc, sur ce paramètre, vous avez votre profil avec votre prénom, votre nom et le nom d'affichage. En cliquant sur « Modifier les paramètres », vous allez pouvoir entrer votre nom. Entrez-le avec le plus grand soin en mettant votre prénom en minuscule et votre nom de famille en majuscule. Et vous pouvez choisir ici un pseudonyme ou un nom d'affichage qui sera utilisé par exemple pour vos échanges avec les autres apprenants sur les forums ou par envoi de messages. Et donc ensuite, pensez à « Mettre à jour ces paramètres ». Deuxième point important pour le début du cours, c'est de répondre au questionnaire initial qui nous permet de mieux vous connaître. Alors pour cela, il suffit par exemple d'aller dans les différents modules du cours et vous avez ici un questionnaire qui s'appelle le questionnaire démographique initial. Remplir cette enquête vous permettra de gagner quelques points de bonus. Je vous expliquerai plus tard à quoi servent les points. Je vais vous proposer maintenant de commencer avec moi la deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter les trois certificats que vous pouvez passer. Tout d'abord, le certificat classique. L'essentiel du certificat classique consiste à apprendre et à bien comprendre, à bien assimiler les vidéos des cours. Donc voici une page de vidéos de cours, vous avez ici le contenu de la diapositive que je me commente. Donc vous pouvez me voir parler dans la fenêtre en haut à gauche. Et puis enfin ici, vous avez le plan du chapitre qui vous permet de suivre où on en est. Quel est le programme à étudier ? La première semaine est consacrée aux notions fondamentales du management et de l'organisation des projets. Dans la deuxième, je vous présenterai les outils collaboratifs sur internet qui vous serviront en particulier si vous souhaitez faire le certificat par équipe. Et je vous présenterai également la manière d'évaluer financièrement un projet. La troisième semaine est consacrée à l'animation des réunions et à la rédaction de comptes rendus. Dans la quatrième semaine, le cours vous sera présenté par Michel Bigan, un de mes collègues de l'école centrale. Il vous formera à l'analyse fonctionnelle et à la rédaction de cahiers des charges. Et puis enfin, la dernière semaine présente les outils avancés de gestion de projet. Vous y apprendrez par exemple à faire une planification ou les points essentiels d'un budget. Je vous l'ai dit, l'important dans un MOOC, c'est aussi de collaborer entre étudiants, entre apprenants. Et pour cela, nous mettons divers outils à votre disposition. Le premier, c'est la prise de notes partagées. Donc si vous souhaitez mettre en commun vos notes de cours, proposer des questions, de réflexion, éventuellement des liens pour approfondir votre documentation, une page est disponible chaque semaine. Si vous souhaitez l'éditer, il suffit d'utiliser l'URL édition qui est là. Celle-ci permettant la lecture simple. Des forums sont ouverts avec des fils de discussion qui vous permettent de discuter du cours et d'échanger entre vous sur vos expériences. Voici donc la page d'un chapitre de cours. Donc vous avez ici la vidéo. Chaque vidéo dure une dizaine de minutes. Au-dessous de la vidéo, et pour aller plus loin, une feuille de prise de notes partagée. Et puis, un fil de discussion si vous souhaitez débattre. Lorsque vous estimez que vous êtes au point sur un cours, vous pouvez appuyer sur le bouton ici. Et vous aurez accès à un mini questionnaire. Donc à la fin de chaque chapitre, un mini questionnaire vous permet de vérifier que vous avez bien compris. Et il vous permet également de gagner des points. Au fur et à mesure que vous remplissez les questionnaires, vous allez accumuler un capital de points. Et à partir d'un certain niveau, ce capital de points vous permettra de valider, par exemple, le certificat classique. Des moyens de contact pour poser des questions au professeur et à l'équipe d'encadrement sont également proposés. Tout d'abord, l'équipe du MOC est présente sur le forum pour répondre à vos questions. Une vidéo de présentation générale est proposée au début de chaque semaine. C'est d'ailleurs une vidéo comme celle que je suis en train de vous faire en ce moment. Ensuite, tous les mercredis soirs à 21h30 heure de Paris, je vous proposerai une rencontre en direct avec vous. Et je répondrai pendant une demi-heure à toutes vos questions. Donc vous avez par exemple ici un chat qui permet de poser vos questions durant l'intervention. Que faut-il retenir à propos du certificat classique ? Et bien tout d'abord la charge de travail. Je vous recommande de travailler en vous libérant à chaque fois 15 minutes de calme pour pouvoir regarder le cours et ensuite remplir le questionnaire. Et donc de mobiliser par exemple 5-15 minutes 5 fois par semaine. Je vous rappelle qu'à la fin de chaque chapitre de cours, un mini questionnaire vous est proposé. Que tout questionnaire rempli rapporte des points. Votre objectif est de réussir à répondre juste à au moins 70% des questions. Pour cela, vous avez droit à 3 essais et seul votre meilleur score sera gardé. A la fin des 5 semaines du cours, un examen vous sera proposé. Pour cet examen vous aurez un seul essai et il faudra vous libérer entre 1h et 1h30. Notez que l'examen n'est pas limité en temps. Vous pouvez le commencer quand vous voulez et éventuellement arrêter en route. Par exemple si vous avez un problème technique, vous reviendrez exactement à la question, à la dernière question que vous aviez remplie. Vous avez une semaine pour passer l'examen et donc vous avez quelques jours pour réviser si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions et bien je vous conseille de les poser sur le forum ou tout simplement de consulter la fac où vous trouverez en fait la plupart des réponses que vous cherchez. Parlons maintenant du certificat avancé. Dans le certificat avancé, vous ne vous contentez pas de comprendre et de restituer le cours, mais il vous faut montrer que vous êtes capable de mettre en œuvre les outils de gestion de projet. Et donc pour cela, chaque semaine vous aurez un travail à rendre. La première semaine, ce qui vous sera proposé de faire, ce sera de rendre une carte conceptuelle sur une étude de cas qui vous sera proposée, notamment autour des avantages et des inconvénients de la réorganisation en mode projet d'une petite association. La semaine 2 sera centrée sur le thème de la rentabilité des projets et donc nous vous demanderons de préparer 5 diapositives pour aider un comité de direction à trancher et à choisir entre plusieurs projets possibles. La semaine 3, vous devrez réaliser un compte rendu de réunion et proposer un plan d'action. La semaine 4 sera consacrée à la réalisation d'un cahier des charges. Et puis finalement, dans la semaine 4, vous aurez à faire un gant et donc à planifier un projet. Il n'y a pas d'inscription spécifique à faire pour suivre le certificat avancé. Les dates sont les mêmes que pour le certificat classique. Le système de points est le même. Seulement bien entendu, il faut plus de points pour valider le certificat avancé que pour valider le certificat classique. Pour la charge de travail, comptez environ 2 à 9 heures de travail en plus par semaine selon votre expérience et selon le soin que vous apportez à votre travail. Donc je vous rappelle que pour participer, il suffit de rendre les travaux demandés. Quand vous avez suffisamment de points, vous allez réussir le certificat classique. Et puis ensuite, chaque travail que vous rendrez vous rapportera jusqu'à 100 points et donc vous finirez par arriver au niveau nécessaire pour valider le certificat avancé. Autre originalité du certificat avancé, je vous en reparlerai lorsque vous aurez à la faire, c'est l'évaluation par les pairs. Alors de quoi s'agit-il ? Donc, vous aurez jusqu'au dimanche soir pour rendre un travail chaque semaine. Et à partir du lundi, vous aurez accès à un corrigé, à un barème. Et vous aurez 6 jours, soit jusqu'au samedi suivant, pour évaluer 5 devoirs rendus par d'autres apprenants. De votre côté, vous recevrez au fur et à mesure les annotations que les autres feront sur le travail que vous avez vous-même rendu. Alors, je vais vous donner une idée de la manière dont ça se passe. Vous voyez ici la carte conceptuelle rendue par un des apprenants de la première session du MOOC. Vous voyez qu'une question est posée, qui est ici. Et donc, une autre étudiante a annoté et donné des conseils à la personne qui a rendu cette carte conceptuelle. Ce sera donc votre travail dans la partie évaluation par les pairs. Que retenir du certificat avancé ? Eh bien, tout d'abord, vous avez une charge de travail plus importante que dans le certificat classique. Il vous faudra donc apprendre à gérer votre temps. Vous avez un livrable à rendre chaque dimanche avant minuit. Autre point très important, nous utilisons l'évaluation par les pairs. Donc, non seulement vous devrez produire un livrable, mais vous devrez aussi être en état de juger de la qualité des travaux rendus par d'autres personnes qui ont travaillé sur le même sujet que vous. Et donc, après avoir rendu chaque livrable, vous devrez commenter et évaluer 5 devoirs. Votre note finale sera attribuée par l'équipe d'encadrement. Du point de vue des points, combien de points faut-il pour obtenir le certificat classique ? Eh bien, il en faut 350 sur 500 possibles au maximum. Combien faut-il de points pour valider le certificat avancé ? Eh bien, le maximum que l'on peut obtenir avec le certificat avancé est de 1000 points. Et donc, 70% de 1000 points, c'est 700 points. Je vais maintenant vous présenter le dernier des certificats, le certificat par équipe. Alors, vous avez vu que pour le certificat classique, il fallait comprendre le cours. Que pour le certificat avancé, il fallait mettre en œuvre les outils. Eh bien, pour le certificat par équipe, il faut tout simplement commencer à réaliser un projet. Donc, travailler à distance et à plusieurs sur la partie conception d'un projet. Le certificat par équipe se déroule à la fin de la partie des cours. Il est bien sûr optionnel, comme tous les autres certificats. Il est ouvert gratuitement à toutes les personnes ayant suivi le MOOC gestion de projet. Les équipes sont libres et elles sont à constituer à l'avance. Je vous ai donc dit que le certificat commençait à la fin du MOOC classique. Donc, il se déroule de novembre à mi-décembre. Vous avez deux dossiers à rendre. Un dossier de cadrage et un dossier final de montage de projet. De nombreux systèmes sont utilisés. Par exemple, l'évaluation par les pairs, comme dans le certificat avancé. Et les bonnes équipes font souvent, par exemple, des présentations vidéo pour montrer et exposer leurs dossiers aux autres. Cela, bien sûr, est laissé au choix de chaque équipe. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le certificat par équipe ? Eh bien, tout d'abord, c'est à vous de proposer des projets. Donc, si vous allez sur le forum de discussion, vous verrez, par exemple, que sont proposées l'étude d'une usine de production de sel, d'un centre de formation ou d'un système de gestion de fil d'attente. C'est également à vous de constituer vos équipes. Alors, il faut savoir que la constitution des équipes est quelque chose de très délicat en gestion de projet. Il vous faudra rencontrer les personnes intéressées par le projet que vous voulez rejoindre. Et donc, pour cela, je vous présenterai en deuxième semaine des outils de vidéoconférence. Et donc, avant de commencer le travail avec ces personnes, je vous recommande de vérifier leur motivation et leur fiabilité. Au niveau technique, il vous faudra un casque, une webcam et une bonne connexion internet afin de pouvoir assister aux réunions. Si vous souhaitez en savoir plus, une foire aux questions sur le certificat par équipe projet est disponible. Voilà, je vous ai présenté les certificats. Alors, pour terminer, je vais vous proposer de regarder avec vous la plateforme de cours. Tout d'abord, sachez que nous utilisons un logiciel libre qui s'appelle Canvas, qui est un logiciel fait pour accueillir des mocs. C'est un logiciel open source. Et ce logiciel est géré par une start-up qui s'appelle UNO. Donc, je vous propose de visiter avec moi le cours. Alors, par exemple, allant ici sur la page d'accueil. Donc, vous avez ici la présentation de la semaine zéro. Et donc, chaque dimanche soir à minuit, un nouveau module de cours va apparaître. Vous pouvez ici voir à l'avance tous les modules. Donc, par exemple, la semaine 1 en ce moment étant grisée parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Et donc, vous voyez ici la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4 et finalement la semaine 5. Donc, pour chaque semaine, vous avez une présentation, des vidéos et le questionnaire associé à chaque chapitre. Si nous allons tout en bas, vous allez trouver un module qui est dédié au certificat avancé. Donc, vous y trouverez la présentation du certificat, la manière de rendre un devoir et également des conseils pour réaliser l'évaluation d'un père. Ici, dans le menu discussion, vous avez accès au fil ouvert. Le menu annonce me permettra de communiquer avec vous régulièrement. Ici, vous pourrez suivre les nombres de points que vous avez obtenus au fur et à mesure de votre avancement. Le calendrier du cours. Notez également qu'une boîte de réception vous permet d'accéder à vos messages et d'en envoyer. Voilà donc tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser la plateforme de cours. Autre point à signaler, donc vous l'avez vu, tous les cours ne sont pas encore accessibles sur la plateforme. Mais par contre, si vous allez sur mon site web qui s'appelle gestiondeprojet.pm, vous pouvez trouver dès maintenant, et même après la fermeture du MOOC, tous les cours que je propose. Alors, les cours qui sont au programme du MOOC sont essentiellement sous l'onglet « Organisations ». Si vous souhaitez télécharger les vidéos, une page de téléchargement des fichiers sera mise à jour au fur et à mesure. Mais sachez que vous pouvez également, en cliquant en haut des bandeaux, accéder à tous les téléchargements dès maintenant. Pour terminer, signalons qu'en dehors de la plateforme de MOOC, vous pouvez également nous rejoindre. Nous avons une communauté sur Google+, un groupe sur Facebook, un fil de discussion sur Twitter. Et puis finalement, si vous partagez vos CV sur des réseaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, vous pourrez ajouter le certificat du MOOC si vous l'obtenez. Et vous pourrez également rejoindre nos groupes de discussion sur ces plateformes. Pour terminer, quelques dates à retenir. Donc, l'ouverture du MOOC, c'est lundi 16 septembre à 0h. Autrement dit, c'est le dimanche soir. Ensuite, un nouveau cours sera ouvert toutes les semaines jusqu'à l'examen final. Lorsque le dernier cours sera terminé, l'examen final ouvrira le 25 octobre. A partir du 25, vous aurez une semaine pour réviser les cours et passer le questionnaire final de l'examen. Voilà, cette présentation est terminée. Merci de votre attention. Et donc rendez-vous, si vous le souhaitez, mercredi prochain au soir pour la session de réponses en direct à vos questions.